Les ténèbres recouvrent la Terre et l'obscurité les peuples. Dans un monde en guerre, les forces armées de l'Ecclesia luttent sans relâche contre les troupes du général Thanatos, qui répandent la mort et le chaos dans les villes et les villages. Une fois les personnes sauvées par l'armée Ecclesia, elles sont ramenées vers la ville à Los Paracletos, une ville hautement sécurisée où ils peuvent jouir d'une vie de paix et de bonheur. Au fil du temps, une partie des rescapés ont progressivement perdu de vue la réalité des horreurs infligées par Thanatos. Isolés dans leur quartier privilégié, ils se sont détachés des combats en cours, vivant dans un confort matériel qui les éloigne de la dureté du monde extérieur. Bonjour, bienvenue sur ICC News, l'info du jour. La guerre qui oppose les forces armées de l'Ecclesia aux troupes de l'infâme général Thanatos bat son plein. Cinq mois et six jours se sont écoulés depuis que l'Ecclesia a lancé sa contre-offensive. Mais malgré une avancée spectaculaire, des millions de personnes restent encore à ce jour sous le joug de l'ennemi. Sniper, 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 Tour Est. Je vais le tuer, je vais le tuer. Vas-y, c'est carré. Attends, qui est en 9-2, il joue à quoi, lui ? Ça tire de partout, il se met à couvert alors qu'on a besoin de soldats. C'était avec nous, combat avec nous, on a besoin de monde là. On est en train de se faire dégoûmer. On a perdu bien, c'est l'heure. S'il te plaît, maman, on ne peut pas manger sans moi, je n'ai pas fini ma partie. Mon lapin, musquine. Non, Hugo, c'est l'heure, alors viens manger, lave-toi les mains, poste ta mulette. Vas-y, on se pète tout à l'heure, je te laisse. Mais non, vas-y, vas-y, mon lapin. Mon cœur relativement inexpérimenté risquerait fort de ne pas se remettre. Et si jamais, une fois encore, j'étais jeté comme je suis certain de l'être, finalement. Encore tes nouvelas, là ? Hugo, prends-moi la télécommande ! Prends-moi la télécommande ! Prends-moi la télécommande, je te dis ! Non, tu me prends la télécommande, là ! Arrête, non, mais t'es ta sœur ! Nous interrompons ce programme pour une information de dernière minute. Après une lutte acharnée qui a duré trois semaines, la brigade Kainos est enfin parvenue à prendre la ville stratégique d'Éden. Près de 100 000 prisonniers ont été libérés. Une percée historique pour l'Ecclesia qui remporte une nouvelle bataille contre le mal. Je vous propose de regarder maintenant un témoignage qui nous vient tout droit du front. Oh Seigneur, si vous saviez le calvaire que nous avons vécu ici, j'avais totalement perdu espoir. Je ne croyais pas qu'un jour je sortirais de ces prisons. Mais aujourd'hui, je suis libre, totalement libre de ces bourreaux. Alors, merci à l'Ecclesia, merci à la brigade Kainos, merci à vous. Chérie, les enfants, ça suffit la télévision, s'il vous plaît, on va manger tous ensemble. Mais papa ! Non, c'est l'heure, les enfants, on va manger. Allez ! Merci chérie. Oui, mon cher. Ça va champion ? Princesse. Bon, les enfants, votre père et moi, on a une superbe nouvelle à vous annoncer. Ah ouais, c'est quoi ? Papa a eu une promotion au travail. Ouais, mais c'est génial ! Ça veut dire que je pourrais avoir le nouvel iPhone. Pas exactement, ça veut surtout dire que papa a une nouvelle responsabilité au travail. Ouais, mais plus d'argent aussi. C'est pas faux, je te le conseille. Et pour ça, on s'est dit qu'on allait fêter cette bénédiction en allant à Disneyland. Qu'en pensez-vous ? Oui, c'est une bonne nouvelle, non ? Disneyland, hein. Les gens meurent actuellement et vous, vous voulez aller à Disneyland. Hugo... Non mais sérieux, on est là à se la coulée douce à Aeus Paraclétos, alors que des familles entières sont sous l'emprise du mal. Il y a quelque temps, on est à leur place, vous avez oublié ça ? Écoute, mon fils, les choses ne sont pas aussi simples que tu ne les crois. Il ne faut pas que tu croies ça. Qu'est-ce que vous faites tous avec vos téléphones ? Le général Mendez s'apprête à faire une alcution à la télé. Hugo, chéri. Mes chers compatriotes, braves gens, peuples libres et droits, mes frères, comme vous le savez, nos jeunes troupes de la brigade Kainos viennent de réaliser une percée historique. La ville d'Éden a été reconquise et avec elle, des milliers de personnes ont retrouvé la liberté. Cependant, le combat n'est pas terminé. Notre ennemi roule toujours et n'a qu'une mission, celle de piller, égorger, et détruire. Les territoires entiers sont encore sous son contrôle et nous ne parviendrons à les libérer qu'avec la mobilisation du plus grand nombre. C'est à vous que je m'adresse aujourd'hui. Vous tous qui avez des frères et des sœurs, vous tous qui avez des pères et des mères, vous tous qui avez des fils et des filles, vous tous qui mangez à satiété et qui dormez en sécurité, je viens par ce message lancer un appel à toutes les forces vives de cette nation, jeunes gens, hommes, femmes, de tout peuple, de toutes tribus, de toutes langues, nous avons besoin de vous. Nous vous demandons de renoncer à vous-même car le prix d'une vie est une vie. Rejoignez-nous sur le champ de bataille afin de mettre fin au règne de cet impitoyable tyran, Thanatos. C'est décidé, moi je m'engage. En vérité, on ne peut pas rester des spectateurs d'histoire, alors je m'engage aussi. Guy. Je te protège à ma famille. C'est décidé, je m'engage aussi. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Dans les ténèbres les plus épaisses s'élève un cri. Les cris des âmes perdues qui n'attendent qu'une chose. La bonne nouvelle du royaume. Mais qui en verra-t-on qui marchera pour nous, qui sacrifiera sa propre vie pour le salut des âmes? Peuple de Dieu, levons-nous et engageons-nous pour aller et faire de toutes les nations des disciples. Nous sommes dans ta présence. Ô magnifique Esprit de Dieu, Esprit de Jésus-Christ, Chaque fois que tu nous fais grâce, ô Dieu, de nous présenter, de nous tenir dans ta présence, tu demeures en nous, mais chaque fois que tu nous fais la grâce de demeurer dans ta présence, nous voulons te dire combien nous sommes honorés. nous apprécions ta présence, nous célébrons ta présence. Abba Père, par ton esprit, nous célébrons ta présence, Jésus-Christ, par ton esprit. Esprit de Christ et du Père, nous sommes comblés de nous retrouver dans ta glorieuse, magnifique, majestueuse et merveilleuse présence. Alors que nous sommes dans ta présence, nous prenons le temps d'honorer ta présence. Selon que tu as dit que j'honore ceux qui m'honorent, en honorant l'Esprit, l'Esprit nous honore. En honorant l'Esprit, l'Esprit nous aide, l'Esprit Saint nous soutient. Nous célébrons la présence de l'Esprit de Christ, de l'Esprit de Dieu.